Voilà la peau internaute de motomag, bon ça veut dire bonjour, on a mis bien, ben voilà on est sur le départ, premier jour de raid, on est un peu au pied du mur, donc vous voyez, voilà, équipement enduro, bon ça tape déjà, il est 8 heures du mat, il fait 30 degrés, donc voilà, les BMW sont prêtes, on est équipé, donc a priori on commence déjà dans le dur, puisqu'on va faire quelques kilomètres de bitume et après on attaque les pistes, donc voilà, ça va être une chaude journée, je vous dis à ce soir, salut ! En fait, tout le long du parcours, pour éviter aux animaux sauvages de partir et d'aller sur les routes, il y a des barrières comme ça sur les pistes, donc il faut s'arrêter, les ouvrir, passer, les refermer, voilà, donc bon ben il faut surtout les refermer, c'est très important, bon allez, je retourne ! Je vous l'avais dit, c'est pas évident, en plus c'est le premier passage difficile, ça promet pour la journée. Bon ben voilà, une petite clavette ce matin, pour un journaliste canadien, roue avant, il a perdu l'avant dans le sable, boum, crac, clavette, voilà, c'est ça l'enduro ! Bon, comme disait Nicolas Hulot dans son émission, Ushuaya, séquence émotion, voilà, c'est pour vous ! Voilà, juste traversant la piste, il y a une famille de girafes, c'est incroyable, incroyable ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Bon, vous l'avez compris, en fait, pendant les pauses, on mange une espèce de viande séchée, c'est de l'antilope, du coudou, voilà, ça se vend un peu partout, et puis ça se grignote, c'est une vraie petite douceur ici, en Amibie, voilà. Et puis la F800JS, c'est une bonne moto pour débuter enduro, parce qu'autant vous le dire, c'est la première fois que je faisais de la piste, elle aussi d'ailleurs, puisque ce matin, quand je l'ai touchée, elle avait 7 km, elle n'est pas trop lourde, elle a juste ce qu'il faut de puissance, elle a du couple, donc on se met en seconde ou en troisième pour passer les passages un peu sport, et finalement, pour débuter, elle est très bien. Il y avait des R1200GS, vu mon gabarit, j'ai un peu louché dessus au départ, puis finalement, la F800GS, ça m'a l'air d'être une moto qui va me convenir pendant ces 5 jours de balade. C'est le premier plein qu'on fait de la journée, voilà, donc, bon, rien de spécial, l'essence ici, ils ont du 95, ou du Ultra LRP 93, donc en fait, plus le nom est pompeux, et moins l'essence est performante, voilà. Un Speedy local, donc, comme on peut le voir ici, il répare les pneus, il les réchappe, on rechappe, pardon. Ici, rien ne se perd, les denrées sont rares, et puis tout ce qui est neuf est très cher, donc voilà, on récupère tout, on répare, et c'est reparti pour un tour. Alors, en direct, Ricardo, journaliste motocyclismo, va manger en direct, un ver séché. Come on, Ricardo, allez, c'est parti, show the worm. Ah, look, the worm. Sous-titrage Société Radio-Canada